Bonjour et bienvenue sur glissshop.com je suis Arnaud conseiller snowboard dans cette vidéo on va parler de comment régler sa fixation avec sa boot pour pouvoir bien monter sa fixation sur sa planche ensuite on va commencer par un petit un petit point sur le vocabulaire technique pour que personne ne soit perdu donc en gros il ya différents éléments sur une fixation donc quand je vais parler de mots un peu farfelus tels que spoiler ou ou autre le mieux c'est de savoir quand même de quoi à quoi ça correspond donc le spoiler c'est cette partie là c'est la partie arrière de la fixation les sangles les straps donc semble sangle pointe de pied sans le coup de pied les boucleries ce qui peut aussi être utile de connaître c'est la gaz pédale donc la gaz pédale c'est la petite partie qui va sous le pied qui peut s'avancer souvent que se régler pour bien ajuster à la goutte et l'arceau donc la partie talons qui peut être suivant la marque de fixation fixe donc chez burton chez salomon entre autres on va avoir des embasses en un seul bloc avec un arceau fixe on ne peut pas le régler donc on va régler la gaz pédale la partie pointe de pied et sur des marques comme union drake rome et j'en passe on a un arceau en aluminium bien souvent qu'on peut régler reculer avancé pour compléter le réglage arrière avec le réglage avant pour la pointe de pied donc le but de cette vidéo et de ce réglage quand on a une bout c'est de la centrer sur la fixation comme je disais sur une fixation en monobloc qui n'a pas de qui n'a pas d'arceau on n'a pas de réglage au niveau de l'arrière au niveau du talon on va devoir ajuster plutôt la pointe de pied avec la gaz pédale donc le dépassement à l'arrière sera forcément fixe et on ajustera plutôt sur la sur la pointe de pied le but étant d'avoir la gaz pédale donc l'arrêt l'arrêt de la fixation au niveau du relevé de la boute il n'y a pas besoin d'avoir la gaz pédale qui arrive tout devant faut vraiment que ce soit au niveau du point de contact de la boute quand on appose au sol pour avoir des appuis précis deuxième point à voir souvent avant de monter la fixe sur la planche c'est pour régler son strap pointe de pied puisque bien souvent on a plusieurs crans disponibles à ce niveau là pour au niveau du dessous de l'embase pour pouvoir régler l'angle du strap si vous avez déjà monté la fixe sur la planche vous ne pourrez plus le toucher sur certaines marques ils ont prévu qu'on puisse quand même il ya un petit ergot pour pouvoir les régler quand même mais il vaut mieux avoir prévu cette étape avant donc vous réglez le vous réglez l'angle le but étant au final d'avoir le meilleur angle possible et la le meilleur centrage possible au niveau des sangles quand vous avez fini le serrage normalement votre sangle pointe de pied elle doit être bien centré et à le voir le bon angle par rapport à la forme et à la taille de la boute pour régler le centrage des sangles il ya deux petites vis en général donc là c'est des réglages sans outils sur la burton aussi il suffit de dévisser on décale le strap et on change de trou pour avoir le bon centrage une fois que la la sangle est verrouillée avec la boucle donc une fois que l'angle du strap est placé que vous a réglé le centrage normalement si vous avez bien réglé l'arceau et la gaz pédale votre boot c'est totalement centré sur votre sur votre fixation on vérifie que les deux straps soit bien centré aussi bien positionné il ya un petit dernier réglage qui peut être utile c'est à l'arrière de votre spoiler vous avez trouvé un petit taquet qu'on peut qu'on peut monter descendre ça va donner de l'angle à votre spoiler l'intérêt en fait c'est que sur certaines bouts vous allez trouver une tige plus ou moins avancé plus ou moins incliné c'est de venir poser à fleur comme là le spoiler pour ne pas avoir de perte d'appui quand vous partez sur votre sur vos talons on fait tout simplement d'avoir un bloc le plus homogène possible voilà pour cette première étape pour ajuster votre fixation en fonction de votre boot ensuite je vous invite à regarder la deuxième vidéo si jamais vous avez besoin de précisions pour monter et régler votre fixation sur votre planche si vous avez besoin de plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter